Je voudrais vous présenter le livre Chemin de fer mythique en insistant sur le fait qu'il fait partie d'une collection, qui l'inaugure d'ailleurs, la collection c'est l'histoire par les cartes. Donc ces chemins de fer ne sont mythiques à mon avis que parce qu'ils ont eu des cartes et ces cartes ont été dressées lors de leur construction. Vous savez les premières lignes de chemin de fer par exemple aux États-Unis, on partait, je dirais, aux doigts mouillés, au nez, on partait à cheval et on cherchait un itinéraire et parfois quinze jours plus tard l'ingénieur rentrait aux douilles en disant je viens monter une vallée mais finalement tout à fait en haut c'est impossible. Donc il n'y avait pas de cartes. Alors on perdait beaucoup de temps à construire ou juger, à corriger ensuite voire même à refaire la ligne. Mais à l'époque l'essentiel était de desservir à partir d'une ville A une ville B et la ville B en général offrait à plusieurs compagnies concurrentes une trim à la première qui faisait le chemin de fer. Donc c'était beaucoup plus une course au rendement tout à fait libéral que vraiment une construction sensée durable avec des cartes. La construction de ce livre pour moi, je n'ai pas eu de cartes pour faire un livre sur les cartes de chemin de fer. C'était dans ma tête. J'ai toujours collectionné des cartes parce que j'en ai besoin pour illustrer mes livres. Tous mes livres comportent des cartes et là je crois que j'ai fait plaisir aux professeurs de géographie parce qu'effectivement les cartes non seulement ce sont de beaux objets, ce sont des objets qui font rêver, mais vous savez quand on est plus ou moins moyen à l'école et parfois plutôt moyen que bon, on rêve beaucoup. Et quand j'étais petit à l'école communale en France où j'ai vécu mon enfance, eh bien je rêvais devant les cartes. Ces fameuses cartes, si on peut les citer Vidal Labelage de l'époque, ces grandes cartes qui faisaient un mont mètre carré, il y avait deux trous auréolets de cuivre qu'on mettait sur deux clous contre le mur ou un support de cartes. Et j'ai donc rêvé sur les cartes des chemins de fer français en particulier, la carte de 1934 avec ses voies rouges vives, ses villes, et de l'autre côté il y avait la carte muette, dans laquelle d'ailleurs on séchait lamentablement et il fallait trouver des noms des villes. Sinon c'était mon pied aux fesses avec des instituteurs d'époque. Donc les cartes pour moi ont été à la fois suscitées par une sorte de terreur admirative, il fallait deviner, il fallait trouver les noms des villes, et en même temps ça a dimensionné dans mon esprit la France, ce pays hexagonal. Je dois vous expliquer que personne n'est parfait, je suis né d'un père anglais d'une mère française, j'ai vécu un petit peu au Royaume-Uni jusqu'à l'âge de 5-6 ans, et ensuite ma mère m'a ramené en France. Alors il a fallu que j'adopte ce pays, la France, qui avait une forme extrêmement logique, rationnelle, alors que, au point de vue des saints, le Royaume-Uni c'est n'importe quoi. On dirait une espèce de serpillère italée jetée au sol, alors que la France c'est vraiment rationnel, c'est beau comme l'antique, c'est métrique, c'est le centre de l'univers, c'est le centre de la raison, et le centre, je dirais, de la bonne pensée. Et ce qui fait que la carte de France, pour moi, c'est mise comme, je dirais, la carte du pays. Et j'ai vécu comme Jean-Paul Sartre dans les mots, il parle de son instituteur alsacien, qui tous les matins pleurait devant la carte de France mutilée, mutilée avec l'absence de l'Alsace et de la Moselle. Je pense que l'instituteur devait mettre des oignons dans son mouchoir, parce que pouvoir pleurer sur commande à 8 à moins 10 devant une carte, mais tous les matins il pleurait devant la carte. Sartre raconte ça dans les mots. Vous voyez, l'instituteur alsacien. Et quand j'ai vu les cartes de France mutilées entre 1871 et 1918, je trouvais ça horrible. D'ailleurs, les cartes de chemin de fer comportent la mutilation, mais mettent en violet, signe de deuil, l'Alsace, et je ne dis pas la Lorraine, mais je dis bien la Moselle. C'est une partie seulement de la Lorraine qui a été donc prise. Ce livre dit de l'évolution qu'il faut faire attention à beaucoup de choses. quand on construit des chemins de fer, on ne peut plus changer. Et qu'il y a eu des erreurs dans les réseaux, des erreurs qu'aujourd'hui on qualifierait de géopolitiques. Ce terme n'existait pas à l'époque, vous voyez. Par exemple, les Russes ont fait une erreur immense qui était de ne pas adopter l'écartement standard, ce qui les a coupés par exemple de l'Europe, vous voyez. Et aujourd'hui encore, vous savez que les marchandises qui viennent de la Chine par le rail doivent être déchargées ou rechargées. Et on doit changer les bogies ou les essieux à la frontière de la Mongolie et à nouveau à la frontière de l'Europe. On doit faire la même manoeuvre mais en sens inverse. Et un train de marchandises de 3-4 000 tonnes, par exemple sur le Transsibérien, il a jusqu'à 600-800 essieux. Vous imaginez, 800 essieux à changer, il faut soulever chaque wagon et changer les essieux. Il faut avoir une voie à 4 fils de rail, faire rouler les essieux, en mettre d'autres. Donc c'est un bazar incroyable. L'Espagne, par exemple, a payé cher son isolement parce qu'avec un écartement différent. Et aujourd'hui encore, savez-vous que la Finlande, par exemple, qui a été russe, reste russe par son chemin de fer. Il n'y a pas de possibilité de trafic tout à fait sérieux entre la Finlande et le reste de l'Europe. Plus loin encore, la guerre de sécession a été perdue par les États du Sud, parce qu'ils avaient plusieurs écartements, ils n'avaient aucune normalisation. Le Nord, qui était standard et normalisé, qui a l'écartement standard, a gagné parce que les trains du Nord pouvaient aller partout, l'armée pouvait aller partout. D'ailleurs, le Nord a gagné aussi parce que les armes étaient standardisées. Ballering et Flanders, ce sont les deux ingénieurs américains qui ont inventé ce concept de standardisation. L'Afrique a tout perdu parce qu'il n'y a jamais eu d'écartement, sinon qu'une multitude d'écartements et il n'y a jamais eu aucun réseau continental. Le Nord de l'Afrique, grâce à la France, avait un très bon réseau. Le Sud, grâce au Royaume-Uni, a un très bon réseau aussi, mais qui est en ce qu'on appelle le métrique anglais 1067 mm, mais aucun ne peut coïncider. Il y a eu un rêve d'un grand fou que j'admire beaucoup dans mon livre. J'aime beaucoup les visionnaires comme de Lesseps, comme Meigs avec le central Pérou. Là, il y a un grand fou qui s'appelle Cécile Rode, qui est premier ministre en Afrique du Sud à la belle époque, en 1901-1902. Il rêve de ce fameux chemin de fer du Cap au Caire sur à peu près 10 000-11 000 km, qui n'a jamais été réalisé intégralement. Il manque 4 000 km, toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'était une succession d'écartements divers. Ça, par exemple, c'est l'erreur que les cartes montrent très bien. Le chemin de fer est capable, avec une erreur, de défaire les empires qu'il a faits. Le chemin de fer est un bâtisseur d'empires. Ce qui est intéressant aussi avec les cartes, c'est la forme des chemins de fer. Par exemple, la France, pays centralisé, c'est une roue de vélo avec un moyeu, Paris, et des rayons. Vous retrouvez la même forme au Royaume-Uni. C'est un pays centralisé. Vous retrouverez encore la même forme en Russie, parce que la Russie a imité la France en tous points, la Russie des Tsars. Alors que, par exemple, l'Allemagne est un pays multipolaire. Les États-Unis aussi sont un pays multipolaire. D'ailleurs, c'est les Américains qui ont inventé la notion de hub. Vous savez, ce moyeu, le hub, qui aujourd'hui a pris un sens aéronautique. Mais Chicago était le grand hub américain. C'était ni New York, ni Washington, qui sont des villes relativement annexes sur le plan ferroviaire. Alors, pourquoi cette passion pour écrire ? Pourquoi les chemins de fer ? Parce que, pour un homme d'un âge canonique comme moi, 80 ans aux Prunes, les chemins de fer, quand j'étais jeune, dans les années 40-50, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on voyait rarement. Encore plus rare étaient les avions et les bateaux qu'on ne prenait pas. Il fallait être riche pour voyager en avion et un peu fou pour leur bateau. Mais le chemin de fer, c'était cette chose mystérieuse, cette locomotive qui fumait. On avait toujours peur qu'elle explose. Et qu'on prenait au moins une fois par an pour partir en vacances. C'est un oncle à la campagne qui avait un chapeau pointu et un râteau sur l'épaule. Du moins, il appelait Emmanuel Scolaire. Mes oncles n'étaient pas des campagnards. Donc ça vient de ça, c'est que c'est un monde différent avec la locomotive. Et aussi, c'est Alice au Pied des Merveilles. Il y a un miroir au-delà duquel, dans la gare, on traverse la gare et on arrive dans un monde avec des signaux lumineux, des rails qui brillent. C'est un autre monde, techniquement, avec des sonorités différentes, des mouvements différents. Tout ça, il y avait de quoi fasciner un enfant.